Sous-titrage ST' 501 Et d'admirer une présentation de vieux modèles Dans cette épreuve singulière, le vainqueur rafle tout Je me demande qui sera en mesure de s'imposer Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autocritique On se retrouve aujourd'hui au Bahreïn avec le circuit international de Sakhir Qui nous attend pour cette épreuve ? L'objectif est simple, dépasser 12 voitures dans le temps imparti C'est-à-dire 4 minutes 20 secondes Et on a pour ça comme arbre la Ferrari 412 T2 de 1995 Pilotée par Gerhard Berger et Jean, allez-y Alors on va faire un petit point si vous le voulez bien sur la carrière F1 2017 c'est un peu le but de ces vidéos historiques En tout cas avec les voitures historiques Et on fait le point après le Grand Prix de Monza Donc si vous ne l'avez pas vu je vous invite vraiment à aller le voir Parce qu'il va y avoir du spoil Alors, cette vidéo sort donc après le Grand Prix de Monza Là où nous avons clamé notre première victoire à l'issue d'un Grand Prix Qui a été marqué par les problèmes mécaniques de Valtteri Bottas Et ça nous a permis surtout de faire très très fort avec Force India Alors, au niveau du développement et de l'arbre de développement de la voiture pour Singapour On va continuer de faire évoluer la voiture Il y aura des nouveautés au niveau aéros Et surtout, eh bien on va continuer de faire travailler la longévité Parce que je pense que pour l'instant on est plutôt pas mal au niveau des pénalités Mais là si on ne rallonge pas la longévité pour l'année prochaine On va sans doute se faire avoir Et on va avoir beaucoup 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 de gris Où on sera pénalisé d'ici la fin de la saison Il reste encore quelques Grand Prix Bon, Monza je m'attendais vraiment à être sur un circuit où j'allais être à l'aise J'aime bien le circuit, la voiture se comporte bien Le moteur Mercedes allait bien fonctionner Donc je me disais, s'il ne pleut pas ça allait bien fonctionner Bon, il n'y a plus mais malgré tout Si Bottas n'avait pas eu son problème On aurait quand même mis les deux Force India sur le podium Alors certains vont sans doute dire Baisse la difficulté ou change un petit peu Il faut savoir qu'on a commencé la carrière à 90 On est maintenant à 95 de difficulté Mais ce qui me rassure C'est que dans la logique de la carrière Qui n'est pas, je le rappelle, pour faire quelque chose qui colle à la réalité Mais bien quelque chose de fictif Eh bien on voit que Force India évolue bien Puisque même Esteban Ocon se retrouve sur le podium Donc c'est pas comme si j'étais 3ème et qu'Ocon était 10, 12, 15ème Donc ça, ça me convient, c'est assez logique Le jeu a été patché récemment aussi par Codemaster Donc ça c'est plutôt cool Ça nous permet d'avoir des McLaren qui se comportent un petit peu mieux Alors je commence à tout doucement penser à 2018 Pour 2018 j'ai vu qu'un certain modder qui était bien connu sur F1 2016 Revient sur le 2017 Donc on devrait avoir un mode 2018 Avec les noms des équipes et des pilotes plutôt à jour Bon pas encore de modifications au niveau des casques et des livrets Mais je me dis que pour les casques On va essayer de faire avec Peut-être quelques skins modifiables Mais surtout j'ai envie de refaire une grille Qui a un peu plus d'allure Donc les Ferrari seront avec de nouveaux skins un peu plus noirs Ça je le sais Sauber sera remplacé par Alfa Romeo Donc ça c'est acté Chez Toro Rosso il va sans doute y avoir Pierre Gasly Qui va remplacer Daniel Gviat Ce qui est normal parce que Gviat fait une saison catastrophique in-game Comme en réalité Donc ça sert à rien de le garder Au niveau du classement Il a fait quelques coups d'éclat Mais il est long en dehors du top 15 Donc ça sert à rien Sainz par contre est 13ème du classement Ça c'est plutôt pas mal Avec je crois 7, 16, 17 points Donc c'est plutôt intéressant de garder Carlos Sainz Même s'il passera chez Renault La Toro Rosso sera donc pilotée par Brandon Hartley Donc on va essayer de mettre en place un championnat 2018 intéressant Avec pas mal de nouveautés au niveau des skins Bon au niveau des transferts Moi j'aimerais bien quitter Force India pour monter Mais quitter Force India pourquoi ? Williams ils sont derrière en développement Renault c'est pas du tout la même maison La finalité ce serait de faire une saison chez Mercedes Parce que finalement Je me dis qu'aller me battre avec Hamilton Ou avec Bottas Pourrait être intéressant Après je sais pas au point de quel pilote je serais pris Si je suis deuxième pilote Ça serait intéressant Après on va patienter Vraiment encore jusqu'à la fin de saison Pour voir ce qu'on nous propose Parce que peut-être que si On sait jamais on gagne encore un grand prix Là j'ai pas encore tourné la suite Ni Singapour ni la Malaisie ni rien Peut-être que si on gagne encore un grand prix On va attirer d'autres équipes pour l'instant On a McLaren Honda Ça m'intéresse pas On l'a déjà fait l'année dernière Toro Rosso ils sont trop loin Et Williams Williams ne me paraît pas plus intéressant Que de rester chez Force India Et de continuer Donc on va peut-être devoir se taper Une deuxième année chez Force India Si c'est le cas Je vous inquiétez pas Je vais quand même changer les skins Pour que ça ait une autre vision Mais peut-être à l'inniage de ce qu'on a fait en 2016 Se battre pour le titre avec Force India Et avec Ocon Qui s'il n'a plus la malchance qu'il a eu cette année Aurait pu être aussi beaucoup plus haut Faut savoir qu'Ocon actuellement Il a 44 points au championnat On en a 120 Grâce à la victoire notamment Mais on est passé devant Verstappen Devant Ricciardo C'est quand même pas mal Je me dis par contre Que si on arrive à battre Ricciardo Qui est notre actuel ennemi En tout cas au duel dans la saison Et bien si on va chez Red Bull l'année prochaine Ça pourrait être aussi un challenge sympa Avec Verstappen Moi j'aimerais bien avoir Verstappen Et moi dans la même équipe Chez Red Bull l'année prochaine Ça pourrait vraiment être sympa Avec l'histoire d'Aston Martin Et tout ça Alors que vous le voyez On a dépassé sur le fil 13 voitures Dans cet événement historique Avec la Ferrari Vraiment très fun à piloter La Ferrari pour le coup Depuis le V12 C'est un vrai bonheur Donc maintenant qu'on en a terminé Avec cette partie là Je vais vous le reproposer tout ça En vue TV Histoire de profiter un petit peu Des voitures Sachez que j'ai mis aussi Un skin Marlboro Pour le tabac Du côté des McLaren J'ai pas encore tout mis Parce que c'était à l'époque Pas très stable Au niveau du modding On est encore dans les premiers moments Où maintenant avec les derniers patchs Et les F1 eSports On peut avoir quelque chose de plus stable Mais c'est encore un peu balbutiant On va attendre encore je crois 2018 Pour vraiment avoir de quoi skinner Jusqu'à la moelle le jeu J'aurais bien aimé aussi Une mise à jour au niveau des circuits Au niveau des sponsors Pour enlever les F1 Remettre les tabacs etc Mais pour l'instant on a rien du tout On est très 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 limité en modding Alors On va faire un point sur le classement actuel Et la tournure que prend cette saison Dans cette première année de carrière Alors Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je suis très heureux Du duel Mercedes-Ferrari Qui est en train de tourner A l'avantage de Mercedes En début de saison Ferrari était ultra dominateur Raikkonen Pardon Avait près de 40 points d'avance Aujourd'hui on a un classement Avec 192 points Pour Raikkonen et Bottas Alors faut dire que Raikkonen A pas eu beaucoup de chance non plus En étant bloqué du côté de Monza Sur le vibreur Ça c'est quand même pas de bol Mais ça fait partie de l'aventure Donc c'est plutôt cool de voir que Les Ferrari régressent Les Mercedes reviennent Et à quelques courses de la fin de saison On a quand même quelque chose Qui est intéressant en termes de duel Alors derrière il y a aussi une autre lutte C'est Hamilton-Vettel Qui sont tous les deux à 14 points C'est à dire qu'actuellement A ce stade-ci Après mon temps On peut avoir 4 pilotes Qui peuvent être champions du monde Et ça pour le scénario Moi j'adore Parce que ça me permet de commenter Et de voir qui va être le premier à perdre pied Qui va avoir une casse moteur Un souci mécanique Franchement Vettel et Hamilton Qui cassent dans le deuxième tour à Monza Ça m'a fait halluciner Au niveau des bris mécaniques De voir que Ah ok d'accord Les deux voitures cassent À Monza Donc ça promet de beaux retournements De situations pour la fin d'année Avec peut-être d'autres casses aussi J'espère qu'Ocon n'en aura plus Par contre lui Alors au niveau du classement Donc je disais On a Raikkonen-Bottas Hamilton-Vettel Et ensuite on a nous On est 5ème Et ça c'est vraiment excellent De voir qu'on est quand même Devant la voiture de Verstappen De Ricardo Et surtout Romain Grosjean Parce que les Haas Ont quand même fait une belle performance Bon Kevin Magnussen a un peu sauvé sa saison Il était très très loin Par rapport à Grosjean Il avait 5 points 5-7 points Et il a quand même maintenant 30 grâce au podium Et Aspa Franckhorchamp Il a mis 18 points Donc ça c'était vraiment Une bonne surprise pour Haas Nous on a été vraiment déçus Alors je vais revenir un petit peu aussi Sur Aspa après Donc voilà un peu pour la situation Au niveau du classement Au niveau du classement constructeur On est bien On est toujours en duel Face à Red Bull Et je pense que ce sera le cas Jusqu'à la fin de saison Et j'espère que ça continuera Je pense pas qu'on sera 3ème A l'issue de l'année Parce que Ocon est trop loin Alors que Verstappen et Ricciardo Travaillent bien dans les points régulièrement Donc on sera au mieux 4ème Ce qui est mon objectif Je l'avais dit en début de saison Dans les premiers épisodes D'autocritique C'était vraiment être 4ème Derrière Red Bull, Ferrari Et je vais dire McLaren Et Mercedes McLaren justement Avec le dernier patch A repris un petit peu du poil de la bête On va le voir à Singapour Je l'espère Avec un circuit qui déjà leur convient Mais là on va peut-être avoir Des voitures qui consolissent ça en Q2 Stoffel van den Aspa On revient maintenant Sur le Grand Prix de Spa Si vous voulez bien Qui a mis son premier point Avec le jeu qui a complètement bugué Au niveau de la gestion de la safety car C'était assez marrant Ça nous a permis d'avoir un scénario Un peu plus intéressant Que ce qu'on a d'habitude Ça c'était plutôt pas mal J'espère qu'il y aura plus de safety car Et plus de soucis J'ai installé pour Singapour Un nouveau mode Qui va permettre d'avoir plus de dégâts Donc sans doute peut-être Plus de rentrée au stand Et plus de challenge Au niveau de l'IA Donc ça ça va être aussi intéressant A suivre Donc pour revenir au circuit de Spa Et à son Grand Prix Qu'on a eu il y a quelques jours C'était assez compliqué De gérer la voiture Mais là aussi J'aurais pu gagner le Grand Prix Donc je suis en ce moment En train de me battre Avec les Mercedes et les Ferrari J'augmente petit à petit De un ou deux crans La difficulté à chaque course Pour garder toujours l'avantage Chez Ferrari Et chez Mercedes Pour ne pas qu'on commence à gagner Les cinq derniers Grand Prix Ça n'aurait ni aucun intérêt pour moi Parce que le but C'est vraiment d'essayer De faire des coups d'éclat Lors de cette première saison Et pas de dominer Sinon ça n'a pas de sens On a déjà vu des voitures Qui ont repris énormément de performances Au cours d'une saison C'était le cas de Red Bull en 2009 Par exemple Avec le double diffuseur Mais derrière Je ne sais pas Si ce sera une bonne solution De vraiment gagner A chaque course Moi je ne le veux pas Et je vais tout faire Pour que ça reste occasionnel Et en tout cas un exploit Je vais vous laisser Sur cette vue hélicoptère Pour terminer cet épisode D'Autocritique On a fait donc vraiment Le point Avant la fin de saison N'hésitez pas dans les commentaires Si vous avez des suggestions Pour la suite de la carrière Si vous avez des petits tips Pour la saison 2018 Si vous voulez que je change L'un ou l'autre paramètre Etc Toujours dans le respect Et la bonne humeur bien sûr J'essaie de sortir le maximum D'épisodes Évidemment le plus vite possible Sachez que Comme beaucoup l'ont vu J'ai eu des soucis Avec ma compagne Tout va bien Mais voilà Des soucis de santé Donc j'ai perdu énormément de temps Vous avez été très nombreux A envoyer des messages Pour me soutenir Et je vous en remercie Une nouvelle fois Ça me touche toujours beaucoup Donc merci à toutes et à tous On se donne rendez-vous Très vite pour de nouvelles aventures Le plus vite possible Pour F1 2017 Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501